Pour la représentante résidente, une population scolaire nationale de laquelle près de 60% d'enfants scolarisables de 7 à 12 ans sont exclus en raison de leur handicap. Ce sont des chiffres du ministère en charge de l'éducation nationale, ce qui pose la question de l'éducation inclusive sur laquelle l'association HATI interpelle les autorités burkinabènes et ce à travers la campagne des plaidoyers annuels dénommée « Tirer la sonnette d'alarme ». Roméo Koyeta Wugo Kaboré est handicapé depuis le bas âge, mais ce qui aurait pu être un désavantage pour son cursus scolaire n'aura pas eu raison de sa détermination. Il est aujourd'hui titulaire d'un baccalauréat, d'un brevet d'état option finance comptabilité, d'une licence professionnelle et d'un master en finance audite et comptable. S'il est comblé sur le plan académique, professionnellement, il l'est aussi. « Au plan professionnel, j'occupe actuellement le poste de responsable administratif et financier pour le conduit structuré de développement communautaire de la base. Qui pouvait croire à ça ? Personne. Je dis bien personne. Même moi. » Wugo Kaboré est la preuve palpable que les personnes handicapées peuvent réussir leurs études pour peu qu'elles soient soutenues. Il fait ce témoignage pour joindre sa voix à celle de ses centaines d'élèves pour défendre la cause des personnes handicapées. À travers ce sifflement, ils interpellent les décideurs sur l'intérêt de l'éducation inclusive. C'est la campagne de plaidoyer dénommée « Tirer la sonnette à l'âme », pilotée par HATI, l'association Tindial Gray. Et c'est l'école primaire publique de Boussier dans le Kourouéogo qui a été choisie pour abriter l'événement. « Au niveau des écoles aussi, il y a des enfants handicapés qui viennent et il y a leurs camarades qui se moquent de chez nous. Maintenant, on fait cette campagne pour sensibiliser et faire des plaidoyers avec les gens pour qu'ils puissent faire rentrer les enfants handicapés à l'école. » En dépit des actions du gouvernement, il sont encore nombreux ces enfants en situation de handicap qui n'ont pas accès au système éducatif classique. Selon le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, environ 60,4% des enfants en situation de handicap scolarisable de 7 à 12 ans ne le sont pas. C'est donc un combat de longue haleine, dira la marraine de l'événement. « Vous voyez même déjà pour le problème des filles uniquement, ça a été vraiment difficile pour que les gens acceptent d'abord de mettre leurs enfants à l'école, notamment les filles. Mais aujourd'hui, on est arrivé quand même à faire quelque chose. Il faut toujours commencer. Il ne faut pas jeter l'éponge avant d'avoir commencé. Et je pense que ce n'est qu'un début. Et le bruit que nous avons fait aujourd'hui, c'est un symbole pour réveiller ceux qui dorment et leur dire que voilà un autre problème qui se présente. Il faut qu'on se lève parce que tous les enfants sont tous pareils. Handicapés ou non, ils ont tous les mêmes droits. » Une campagne d'interpellation dénommée « Tirer la sonnette d'alarme » a lieu chaque année dans 24 pays du monde à la même période, dans la dernière semaine du mois de mars.